Le 9 juillet 2011, après deux décennies de guerres et un processus d'autodétermination entamé en 2005, la partie sud du Soudan devient indépendante. Le nouvel état prend pour nom Soudan du Sud et installe sa capitale à Jouba. Khartoum reconnaît immédiatement son nouveau voisin. Mais en décembre 2013, le plus jeune état du monde plonge de nouveau dans la guerre civile. Un conflit avant tout politique, l'ancien vice-président Riek Machar s'oppose au président Salvaqir. Mais aussi ethnique, Khir est soutenu par les Dinka, Machar par les Nuers, les deux principales communautés du pays. Les deux parties signent un accord de paix en août 2015, mais les combats continuent. En février 2016, Khir renouvelle le mandat de vice-président de Machar. Ce dernier revient deux mois plus tard dans la capitale du pays pour former un gouvernement d'union. Mais son retour ne suffit pas à stopper le conflit et il est de nouveau remplacé en juillet après de nouveaux combats dans la capitale. Les conséquences de la guerre civile pour le pays ont été désastreuses. Des dizaines de milliers de morts, plus de 2,5 millions de personnes ont dû fuir de chez elles et près de 5 millions de Sud-Soudanais sur une population de 11 millions d'habitants nécessitent une aide alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio